1-2-1-2 ramasse ta queue Et bien salut toutes et tous il est 16h J'espère que vous allez tous très bien Pour ma part ça va nickel Comme d'habitude nouvelle vidéo Troisième vidéo sur Planet Coaster Mon parc d'attraction tropical Taki 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 Rumba J'espère que vous êtes en forme, que vous êtes au taquet Parce que les amis j'ai extrêmement Avancé sur mon parc Depuis la dernière vidéo c'est vraiment Incroyable, c'est vraiment c'est incroyable Alors la principale Nouveauté dont je veux vous faire part C'est en effet ce nouveau coaster, vous l'avez vu Sur la miniature, un coaster Alors attendez, un interdimensionnel Montagne russe rotative qu'on retrouve notamment A Europa Park Parce que je n'ai que ça comme exemple Puisque d'ailleurs le seul coaster que j'ai fait comme ça c'est à Europa Park C'est simple, donc voilà Que j'ai appelé Turn Adventure, que je vais vous montrer Mais juste pour vous montrer un petit coup d'oeil Le parc a beaucoup plus changé que ça C'est à dire que même l'entrée a Voilà, même l'entrée a été commencé Je vous montre tout à l'heure un petit timelapse De comment j'ai fait l'entrée, vous allez voir Mais là on va d'abord s'attaquer justement A ce nouveau coaster parce qu'on va faire les choses dans l'ordre Dans un premier temps, merci évidemment pour vos retours Par rapport justement à ce coaster là Le Jungle Tentation Et non pas le Green Tentation Je me suis moi-même trompé dans mon propre nom Donc voilà Ah si regardez, juste un petit truc J'ai changé, voilà, les jedo manivelles J'ai dû faire avec les moyens du bord Voilà, pareil, des petits jedo manivelles juste là Des nouvelles attractions qui ont été rajoutées Comme vous le voyez Des trucs, des flat rides surtout Là-bas le Green L La grande roue Je vous montre ça dans un instant les gars Cette vidéo aujourd'hui les amis Va être un petit peu longue Parce qu'elle va être relativement complète Avec tout ce que j'ai à vous montrer Donc on va s'attaquer Alors attendez, juste petite parenthèse Par rapport à ici Il y a des choses qui ont changé ou pas Je ne sais plus Bon déjà le Jack Sparrow Tout le monde s'en fiche Je vais l'enlever en même temps Hop, ça dégage Ça ne sert à rien Hop, voilà Je changerai, je ferai autre chose ici Pour le Jungle Tentation J'ai rien changé entre temps Si j'ai ajouté une boutique souvenir A la file de sortie Qui fonctionnent très très bien Donc là c'est une vraie boutique souvenir Pour le coup c'est Ads Fantastic A chaque fois Bon là c'est en négatif On s'en fiche Mais à chaque fois les gens s'arrêtent Pour récupérer des trucs Donc c'est sympa Sinon au niveau de décoration J'ai rien changé J'ai juste ajouté de la musique Et des effets sonores Des bruits d'ambiance d'oiseaux Si vous entendez un petit peu Mais sinon j'ai rien changé J'ai ajouté des statues antiques Il n'y a pas d'histoire derrière ce coaster Mais ça rejoint un petit peu Voilà la jungle Avec l'autre coaster là-bas Que je vais vous montrer maintenant Parce que vous êtes là pour ça Donc voilà l'interdimensionnel Alors pour la file d'attente Vous allez voir je me suis pas cassé la tête Et en soi un petit peu quand même Vous allez comprendre En gros Turn adventure Voilà l'entrée La sortie pareil Boutique souvenir Regardez eux ils vont s'y arrêter C'est obligé Ah Ils en avaient pas envie Mais en général les gens aiment bien y aller Voilà donc pareil Une boutique souvenir Donc là c'est du Just momento Et donc c'est au niveau de la sortie Pour ce qui est de la file d'attente Bon vous avez vu Je vais en pause Elle est blindée Elle est blindée Et il y a un accès pour handicapés Encore une fois Je sais que vous avez apprécié Le fait que j'ai mis une file Pour les personnes en tout cas A mobilité réduite C'est vrai que handicapés Enfin j'aime pas du tout ce mot Donc mobilité réduite J'ai fait pareil ici Donc juste là Le chemin traditionnel il est à gauche Et donc en fait J'ai mis un Un fast pass A droite Et donc on va dire Que c'est du coup la file également Pour les personnes à mobilité réduite Mais également voilà Pour ceux qui veulent aller plus vite Donc voilà Bon là j'ai eu un problème Parce que malheureusement Il y a des escaliers On n'a pas le choix Voilà le jeu malheureusement Je rappelle que Planet Coaster Malheureusement on est très limité Mais il faut s'imaginer que là Il y ait je sais pas Une rampe spéciale Pour mobilité réduite Pour les fauteuils Je sais pas genre un Stana Vous voyez ce que je veux dire Je sais pas Il faut s'imaginer Alors au niveau de la file d'attente Je me suis inspiré de quelque chose Certains vont forcément trouver ça nul Et pour cause C'est tout à fait normal Alors voilà Au Waligator Vous le savez Je suis allé au Waligator récemment Et ça m'a pas mal inspiré Pour comprendre certaines choses Étant donné que Waligator C'est un pari-attraction Alors Waligator Grand Est C'est un pari-attraction Qui est relativement bien critiqué Parce que C'est pas qu'il a l'abandon Mais en tout cas Il y a très peu de budget Niveau décoration Désolé je trouve que tout tombe en ruine Quand j'y étais petit C'était magnifique Et puis au fil des années Ils ont rien retouché Et tout tombe en ruine Mais en tout cas Pour le The Monster Voilà The Monster C'est vraiment le coaster Par excellence C'est le truc Enfin sans ça Je pense que Waligator Voilà Donc The Monster C'est vraiment un coaster Que j'aime beaucoup Et pour la file d'attente Et vous savez C'est pas du tout thématisé Malheureusement C'est pas du tout thématisé Mais je me suis donc rendu compte Qu'il était possible Je ne savais pas Qu'on pouvait faire une file d'attente En dessous même Du truc Du coaster La base La plateforme Je savais pas que c'était possible Moi je pensais que Ça ne se faisait pas Sauf que dans la vraie vie Ça se fait Et donc je me suis dit Ouais mais c'est ultra stylé Moi je trouvais ça super intéressant D'être en bas de la file d'attente Et voir Les trucs se passer au dessus Alors là en l'occurrence Pour ce coaster Y'a rien Y'a pas d'ouverture spéciale Je sais pas quoi machin Mais on peut s'imaginer Et donc je trouvais ça super sympa Donc j'ai fait une file d'attente Sous le machin Sans pour autant Que ce soit thématisé Alors là j'ai rajouté Une petite momie Qui regardait Fait peur à tout le monde Ah ma dame a envie de pisser C'est des choses qui arrivent Et j'ai tous envie de pisser Donc voilà Et donc y'a pas plus De thématisation Pour le moment ici Alors je pourrais très bien en rajouter Mais voilà Ça fait un petit peu clin d'oeil Au alligator Où justement y'a pas grand chose On va faire un on ride Par contre y'a quand même De la décoration évidemment Vous avez vu J'ai essayé de faire Une petite structure Donc c'est tout ce qu'il y a Pour le moment Niveau végétation J'ai ajouté Vous m'aviez proposé D'ajouter ici des marais Qui est une très bonne idée Je ferai ça en off En tout cas Avant de faire le on ride Je vous propose Une petite minute de timelapse Où je vous montre Comment j'ai construit le coaster C'est parti Bon visionnage Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Allez on est parti les amis En route pour le petit coaster Alors je vais être très honnête Avec vous Je suis fier de moi Je suis fier de moi Vous allez voir Parce que Bon de base C'est le coaster On va dire Que j'ai fait le plus fluide En plus de ça Avec la contrainte La difficulté On va dire De devoir faire tourner Voilà De devoir faire des rotations Puisqu'évidemment Alors là c'est un petit peu long Le démarrage C'est tout à fait normal Je vous montrerai Juste après pourquoi Regardez comme c'est stylé Là on vient de le voir passer Bref Donc Je suis assez content Parce que c'est vraiment J'aime bien C'est pas le truc Le plus sensationnel Mais quand ça tourne Ça tourne Et c'est sympa Et je trouve que c'est donc Relativement réaliste Voilà Donc là on est parti Regardez juste au dessus On a le Il passe Regardez Bon Allez Il faudrait que je ferme ma bouche Là ça y est ça tourne Il faudrait que je laisse ma souris Bouger toute seule Parce que là je viens de gâcher Un peu le truc Et bref Donc ça tourne Voilà Incroyable Voilà Et en fait pourquoi Il y a eu un temps d'attente Aussi long Tout simplement parce que là Il y a le lift Donc un seul lift Hop là ça tourne Et là ça revient de nouveau Verrouillé Dès qu'on est en haut du lift Et bien c'est que à partir de là Que le prochain coaster va démarrer Puisqu'en général C'est comme ça que ça se passe En réalité Dans le cas où il y a plusieurs wagons Évidemment Donc voilà à partir de là seulement Top C'est là que l'autre coaster Enfin que l'autre wagon peut démarrer C'est parti Donc là on reste verrouillé Let's go Et là ça déverrouille Wouhou Et la petite sensation que ça fait Tu vois Voilà Je sais pas quoi dire Parce qu'en général Je pense que vous Vous voyez par vous même Ce que je veux dire Mais voilà J'ai des petits moments Où je suis un peu fier Donc forcément Je parle Excusez moi Le mec m'a fait rire Le mec m'a fait rire On voit la file d'attente à droite Ah oui là ça fait une petite sensation marrante Attendez Là normalement Voilà Eh mec Ça dans la vraie vie Là ce qui vient de se passer Je Incroyable Genre tu sais le fait de tourner Dans le sens inverse Et de se faire projeter en arrière Vous voyez ce que je veux dire Voilà ça c'est le truc Je suis content quoi Ça c'est le truc Je suis quand même relativement content Ah oui si Il y a un deuxième lift ici Mais c'est juste pour arriver A hauteur égale Hop Bon là malheureusement Paf là ça tourne C'est un peu brutal Mais voilà J'ai pas pu faire autrement malheureusement Encore une fois Merci Planet Coaster Mais bon C'est pas bien grave Donc voilà Un petit peu pour vous montrer Donc comme dit Voilà Le truc là ne part que Dès que celui là Sera tout là-haut Tout simplement Voilà Donc il y a un petit temps d'attente Je vais vous le montrer En vue extérieure Un petit peu tout ce qui se passe Là j'aime trop là Là ce que ça fait ici Quand tu te fais Wouh J'aime trop Voilà je vous le dis J'aime trop Pareil on va revoir un petit peu ici Là c'est le moment Où ça va un petit peu vite C'est le seul moment Où ça va très très vite Et où ça tourne un peu Voilà Et puis après ça redevient très vite Donc voilà C'est pas le truc le plus sensationnel D'ailleurs j'ai vu les avis des gens Ils disent que c'est pas non plus Trop sensationnel Mais Et puis comme vous le voyez La file d'attente affiche relativement complet Je pense qu'on peut le dire Donc voilà au niveau de ce nouveau costeur Encore une fois Je compte sur vous Pour me dire ce que vous en pensez en commentaire Petite parenthèse d'ailleurs Pour vous remercier Parce que c'est vrai que dans la dernière vidéo J'étais un petit peu nerveux D'autant plus que vous êtes ultra respectueux Et moi j'étais ultra nerveux Parce que je pensais encore A des anciens commentaires qui datent Et j'en suis désolé Mais voilà je suis content Que vous n'ayez pas fait de reproche A ce niveau là Mais voilà donc vraiment merci à vous Vous êtes des amours Alors j'ai prolongé Alors oui j'ai fait des petits éléments de détail Donc Ah oui j'ai rajouté un petit peu Des distributeurs de billets Un peu partout Parce que j'ai vu que les gens Etait triste qu'il n'y en avait pas Donc j'en ai un petit peu rajouté Un peu partout Des haut-parleurs Et des poubelles Et des bancs Pareil des haut-parleurs Des poubelles Donc Ici Il se passe plein de nouvelles choses Déjà dans un premier temps Ah oui les gars Il se passe beaucoup de choses Là vous Ah oui Non il y a beaucoup trop de choses Qui se sont ajoutées d'un coup là Vous allez être perdus non ? Attendez déjà l'entrée On va voir dans un On va voir tout à l'heure Donc là Quand on arrive ici Qu'on est à l'entrée du parc Voilà ici vous connaissez Là j'ai ajouté les balançoires Parce que mine de rien C'est un truc qu'on retrouve assez fréquemment Dans les parcs d'attractions Et c'est toujours aussi mignon Donc je me suis dit pourquoi pas Ambiance verte évidemment Sur la droite Bon donc sur la gauche La plage Rien n'a changé Sur la droite On a un petit tour de bateau Un petit tour de bateau Iceland Adventure Je vais pas donner de nom Donc voilà un petit tour de bateau J'ai trouvé ça assez intéressant Parce que du coup Bah ça mélange Toutes les attractions qu'il y a Alors Pour vous montrer un peu le tracé Il est très très simple Il est très très simple Ici il y a une pause Voilà ici le bateau fait un arrêt C'est toujours sympa Ensuite Donc là je mets en accéléré Ça continue Et en fait ce qui se passe C'est que ça va faire une pause A la cascade Donc dans un premier temps Donc c'est une pause De au moins 30 secondes je crois Ou 25 secondes Dans un premier temps Ça permet de faire une belle pause A la cascade C'est une très très belle vue C'est rafraîchissant Tu peux prendre des belles photos Mais c'est surtout Parce que ici le tracé Fait en sorte que Si deux bateaux se croisent C'est un accident Mais c'est pas possible C'est pas possible Les deux bateaux ne peuvent pas se croiser Vous allez voir justement Via cette attente Donc en gros ce qui se passe Tout simplement Là le bateau arrive Lui il repart Donc là on passe en dessous De l'armada Tac Et donc là vous voyez Le bateau passe ici Et là le bateau sera à l'arrêt Suffisamment longtemps Jusqu'à ce que lui passe Et en plus on a l'armada Qui passe juste à côté Donc ça c'est vraiment merveilleux Et une fois que lui il est parti Tout simplement Et ben ce bateau là Il va pouvoir partir tranquillement Voilà et puis là en plus Hop le feu Tout Enfin voilà C'est les deux attractions Qui sont mélangées C'est vraiment Vraiment plaisant Moi je suis assez content De comment ça rend quoi Voilà Bon là il est vraiment à l'arrêt longtemps Mais comme ça vous êtes sûr Qu'il n'y a pas de problème Parce qu'en fait Quand Parce que normalement J'ai mis un intervalle J'ai mis un intervalle de départ De 3 secondes De toute façon il me semble Voilà Mais là comme en l'occurrence Il n'y a personne qui rentre Dans les wagons et tout Bon c'est un petit peu différent Mais Si maintenant Les bateaux partaient A intervalle de 3 secondes Et ben le fait que là Il y a une attente de 30 secondes Et ben ça fait que c'est bon Il n'y a pas de problème Au niveau Voilà Personne ne peut se rentrer dedans Il n'y a absolument rien de dangereux Tout a été très très bien calculé Donc C'est plutôt cool J'ai même dû déplacer en fait Cette plateforme là Ici là J'ai dû un petit peu la déplacer Parce que sinon ça poserait problème Mais du coup là Il n'y a absolument Aucun problème Et ça c'est ultra plaisant Alors J'ai dû faire Quelques petites modifications Puisque ici C'était très très large Très très grand Il n'y avait rien à faire Et je vous avais dit que Je pensais que j'allais Rapprocher ce qu'il y avait ici Et en fin de compte Pas besoin Parce que après Le paratraction aurait été trop petit Donc là on est On est très très bien Donc ce que j'ai fait Par soucis de problème Donc j'ai dû Frère Ils jettent leurs déchets Alors que j'ai mis des poubelles Relativement partout Donc j'ai mis le carousel ici Tout simplement Donc dans la même idée Malheureusement la file d'attente C'est dommage Il faut vraiment partir du principe Qu'on peut rentrer De là où on veut Et sortir de là où on veut Tout simplement On s'en fiche un petit peu Ici donc il y a des Des bancs et des chaises Un petit peu au milieu On verra Ce qu'il y aura par la suite Très bien élevé ça Très bien Ça c'est des enfants Qui iront très très loin Et ici j'ai mis un petit taco Un petit taco Mais en version voiture Cette fois-ci Je ne voulais pas faire un taco classique Comme sur Emco Park J'ai trouvé ça sympa Et ça va très bien Dans l'ambiance je trouve Donc je vous montre un petit peu Là ça tombe bien Il y en a deux qui rentrent Dans la voiture Donc je vous montre Un petit peu le tracé Hop Petit accéléré Le temps que ça démarre Hop voilà Alors ça monte Ça va relativement vite C'est ni trop lent Ni trop rapide Voilà on est dans les arbres Dans les feuillages Ça penche Ça redescend Un petit feu rouge par ici Et alors là Petite animation au niveau De Du truc d'eau Attention Tac Donc Les gens qui sont là Sur les côtés Peuvent se faire arroser C'est toujours sympa Et en plus de ça Ceux qui sont dans le taco Ils se font arroser Pendant une petite seconde également Donc voilà Ça continue par ici Toujours dans l'ambiance En fait vous avez compris Que les couleurs principales du parc De toute façon C'est bleu et vert Plus vert que bleu d'ailleurs Mais voilà C'est du vert et du bleu Qui sont mélangés Donc voilà Il y a un petit Comment on appelle ça en fait Je suis débile Une bouche d'incendie Voilà J'ai dit quoi Une gouttière Et donc en gros Voilà il y a un petit jet d'eau Qui dure une seconde Sur les véhicules Et puis le reste De flotte en fait Qui va tout simplement Arroser les passants Assez rapidement Je sais pas s'il y en a un Qui veut repasser Non il veut pas repasser Pas de voiture Bon c'est dommage Donc voilà Juste au niveau Petit point sur le bambou ride Vous avez donné Une très très bonne idée On va appeler ça La danse des Mince j'ai oublié le nom Oh là bah là Le mec Pas parfait ça Mais bref Je vous m'avez donné Une superbe idée Dans les commentaires Puisque comme vous le savez J'étais inspiré Des danses des bûches Non je sais plus comment ça s'appelle Mais à Frépertuis Donc une petite attraction Un kiddy coaster Merci de m'avoir appris le nom Et du coup Bah voilà Pour faire clin d'oeil à ça Je vais lui donner le nom là Donc je crois que c'est la danse des bambous Je sais plus comment vous m'avez dit Mais c'était une très très bonne idée Donc j'ai rien retouché Mis à part que j'ai fait J'ai continué le cours d'eau Que j'ai fait passer ici Sous un pont Et qui arrive ici Voilà un petit pont Evidemment on n'oublie pas que Le parc doit être accessible Aux personnes à mobilité réduite Donc là il n'y a pas d'escalier Le green ale De retour Juste ici Et oui Et oui Et oui Les gens kiffent Donc voilà Petite file d'attente Personnalisée Bien évidemment C'est un peu casse-tête De faire ce genre de De file d'attente C'est bien dommage Evidemment si on enlève tout Attendez comment je peux faire pour enlever Déparément il faut que je clique en dessous Voilà si j'enlève Voilà tout de suite C'est un petit peu moins charmant Forcément Et puis là la grande roue Qui voilà tout le monde s'en fout Malheureusement Mais je suis désolé Mais un parc d'attraction Sans grande roue Bah c'est pas un parc d'attraction Donc il fallait qu'on mette une grande roue Surtout qu'on la voit Evidemment de loin Donc pour moi c'était Relativement important Pareil la file d'attente Je l'ai pas customisé Je l'ai pas thématisé Je sais pas comment faire Ça me prend un petit peu le chou Parce que là quand c'est symétrique Là j'ai fait un truc symétrique Donc c'était facile Et là le problème C'est que le chemin n'est pas symétrique Donc pour faire un truc custom J'ai du mal Si vous avez des astuces Je suis évidemment preneur Voilà J'ai rajouté J'ai rajouté Donc là vous le savez Je vous l'ai dit Il y a des ATH Des distributeurs de billets Un peu partout Voilà ça ne change pas Là j'ai ajouté Je trouvais ça assez mignon Assez sympa Donc pareil j'ai customisé La file d'attente J'ai créé ces barrières Alors je suis content C'est des clôtures en corde Que j'ai dupliqué x4 Et j'ai trouvé ça sympa Et je trouve que ça rentrait Très bien dans le thème Et donc voilà J'ai fait ce petit flat ride Un Vice Horn Que j'ai customisé De manière Des couleurs Mais j'ai aussi customisé Les séquences Donc en gros Ça fait 4 rotations 3 rotations en sens inverse Et la dernière rotation En sens inverse Il y a un voile Un auvent Qui se met autour Et c'est plutôt stylé Voilà Et puis là Alors ça je savais pas Que ça fonctionnait aussi bien Mais ça fonctionne très très bien Et ça va également dans le thème Donc là il n'y a pas De décoration encore pour le moment Mais ça va dans le thème De la jungle Vous savez avec les avions C'est les avions aventure Bah en fait Quand tu prends le DLC Aventure Sur Planet Coaster Tu vois tu tapes A peine aventure Le premier truc que tu vois Ça va être Des avions Attendez voilà Là il y a des avions Donc là ça peut être pas mal De faire un truc dans le genre Très 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 bonne idée Là que je viens d'avoir en direct Hop Voilà Bon par contre Stationnaire Voilà Donc ça je m'en occuperai Évidemment plus tard Mais pareil la file d'attente Je l'ai pas customisé Je sais pas ce que vous en pensez Est-ce que je laisse ça De manière Comme ça Ou est-ce que je dois faire Un truc custom comme là Parce que ça m'embête un peu En fait à chaque fois Je vais pas vous mentir C'est un peu complexe Bon Et maintenant l'entrée les gars Je suis très content Je suis très fier de moi Parce que tout ce que vous voyez C'est de moi même Alors Les bâtiments peuvent paraître Simple pour vous Hein Ça peut paraître simple Mais il n'empêche Que c'est moi même Qui l'ai fait Donc je suis vraiment content Donc je vous fais Un timelapse Tout de suite les amis Encore une fois Bon visionnage Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc voilà les gars J'ai commencé par faire Ce bâtiment dans un premier temps Donc j'ai utilisé Des murs peints à la chaux J'ai ajouté des portes Des fenêtres En pierre Avec des petites Des balcons Voilà tout simplement Et puis des tuiles Verso en toile De tuiles En fait ce qui est compliqué C'est qu'il faut pas oublier Que le parc C'est pas un parc pirate C'est un parc tropical Donc dans le tropical Il y a une petite ambulance pirate Mais pour autant C'est pas un parc pirate Donc faut faire attention Et du coup Fallait trouver le bon compromis Donc là Je pense que j'ai réuni Les bons matériaux Evidemment il faudra Racheter de la végétation Et puis là J'ai fait les points d'information Les passes prioritaires C'est pour les pigeons Eh Vous inquiétez pas Quand vous allez comprendre Les files d'attente Vous allez rien dire Bande de connard Pardon excusez moi C'est pas vrai en plus Parce que les passes prioritaires Ça fonctionne très très bien Alors là il y a plus personne Mais ça fonctionne très très bien Même là je crois Bon là évidemment Très mauvais exemple Puisqu'il n'y a personne Mais ça fonctionne Voilà là il y en a qui viennent là Ça fonctionne très bien Les passes prioritaires Donc je suis assez content Déjà ça prouve que mon parc Qui est relativement mieux Que mon précédent forcément Mais donc voilà J'en ai mis un de ce côté là J'en ai mis un de ce côté là Que j'ai donc customisé à l'intérieur Voilà j'ai mis une porte Et un mur Pour sous-entendre que là En fait les employés travaillent Il y a les patrons Qui travaillent à l'intérieur Et du coup Comme j'ai dupliqué Les bâtiments symétriquement Je me suis dit Waouh C'est l'occasion Ou jamais De faire ce que tout le monde fait A savoir voilà Un train qui fait le tour Alors évidemment J'allais pas mettre un train futuriste Forcément Donc j'ai mis un train Coney Express Tutu Alors faut s'imaginer Qu'il n'y a pas de vapeur Malheureusement la vapeur C'est quelque chose qui m'embête Faut s'imaginer qu'il n'y en a pas Et donc voilà Faut s'imaginer que les employés Sont à l'intérieur Et peuvent voir les trains passer Vous voyez ce que je veux dire Faut avoir de l'imagination Enfin de l'imagination Non en vrai c'est clair là Quand on voit ça c'est clair Évidemment si on va à l'intérieur Bon bah il n'y a rien quoi C'est normal Mais ça il faut pas regarder Donc voilà en fait Ça va faire le tour du parc Donc là ça je ferai au fur et à mesure Parce que là pour le moment On sait pas du tout A quoi va ressembler le parc J'ai besoin de votre avis Tiens est-ce que Parce que là du coup Il est en hauteur Est-ce que je le laisse A la même hauteur Durant tout le tour du parc Ou est-ce que je dois Le mettre par terre Voilà c'est une question Que je vous pose N'hésitez pas à me répondre En commentaire Mais en tout cas voilà Pour l'idée Un petit peu Je suis assez content Donc voilà J'ai mis également Des distributeurs de billets Ici Vous savez que j'aime bien Mettre les distributeurs de billets A l'intérieur du parc Bon là je les ai pas custom Ça sert à rien Franchement Autant les laisser comme ça Regardez il y va Ça retire de l'argent J'aime bien les mettre A l'intérieur du parc Parce que du coup C'est beaucoup plus sécurisé Je trouve Je trouve c'est beaucoup plus sécurisant Qu'à l'extérieur Tu sais pas ce qui peut se passer Y'a pas d'agent de sécurité Spécialement Et puis dans tous les cas Dans le RP Quand tu rentres dans le parc Bah on part du principe Que t'as déjà tes billets Soit tu les as acheté en ligne Ou soit tu les achètes sur place Mais tu peux faire ça Par carte bancaire Ou alors tu En général si tu vas dans le parc Tu ramènes de quoi Enfin tu sais que tu rentres dans le parc Donc tu ramènes ton billet de 20 balles Tu vois Enfin ou 30 balles Ou peu importe Tu ramènes ce qu'il faut pour payer Donc y'a pas besoin de distributeur à l'extérieur Faut être complètement débile Par contre y'en a à l'intérieur Et au pire si jamais y'a besoin Le mec y'a rentre Et puis voilà A un moment donné Faut pas non plus exagérer des bonnes choses Voilà donc un petit peu Les avancées du parc Je suis très content Forcément dans la dernière vidéo Vous n'aviez que vu ça Et ça et ça Et puis maintenant Y'a tout ça qui s'est rajouté Y'a ça c'est Voilà et puis y'a ça aussi Donc ça fait beaucoup de choses Ça va très très vite Et niveau inspiration Je suis un petit peu gâté dans ma tête Donc ça fait relativement plaisir Mais encore une fois Je suis preneur de toutes vos astuces De tous vos conseils Et puis voilà tout simplement Moi c'est un plaisir de vous lire Ici sur la gauche Je sais pas du tout Si je vais faire un hôtel ou pas Très sincèrement je pense pas Je vais rester dans l'idée Que c'est de toute façon Que c'est un parc Qui est à côté de la ville Donc dans la ville Y'a des hôtels frérot A un moment donné Faut pas exagérer Et ouais y'aura pas d'hôtel Par contre y'aura un spectacle De feu d'artifice Ça c'est pas un problème Clairement Sachant que Je maîtrise plutôt bien Les feu d'artifice maintenant Alors je vous l'ai pas montré en détail Mais sur M.Copark J'ai fait un Enfin mon premier feu d'artifice Il était vraiment pas mal Par contre Ici je pense qu'il y aura un coaster Un coaster Alors entre sensation Et qui dit coaster Vous voyez ce que je veux dire C'est Ce sera pas ça Ce sera plus Ouais ça ressemblera plus A ce coaster là en fait Ici je pense Et où y'a un coaster Qui sera derrière là Qui fera le long derrière Je pense Quelque chose comme ça Là ici je verrais bien Un coaster Sur la longueur Pareil un peu comme là Mais donc à sensation Un peu moins abusé Que celui-là Mais enfin Un peu moins Élevé on va dire Mais très très long peut-être Voilà peut-être On verra comment ça fera Et on va déjà arriver Au bout du compte Le parc va déjà être fini En fin de compte Genre il y aura juste du coup Les vraies décorations Et les vrais détails à faire Mais au niveau coaster Ce sera déjà terminé tu vois Donc voilà On avance vraiment relativement vite J'espère que vous kiffez Si c'est le cas Je compte sur vous Pour bombarder cette punaise De barre de like Et puis nous on se retrouve Très vite pour de prochaines vidéos Voilà je vous fais plein de bisous Les amis C'était Mkolo Ciao tout le monde